On va aller le hockey un peu, parce qu'aller voir un match du Canadien en famille, ça n'a jamais été donné, on va se le dire, mais là, évidemment, ça devient hors de prix. Donc, si on fait le calcul, pour une famille de 4, donc, ça coûte 748 $ en moyenne pour la soirée, si on prend les dépenses quotidiennes qu'on va prendre ou ça, avec tout ça. Catherine, donc, c'est pas, surtout avec le coût de la vie aujourd'hui, ça fait en sorte que le hockey des Canadiens, ça devient vraiment un luxe, que la majorité des gens ne peuvent pas se payer. Quand on parle aux amateurs, ils disent quoi? Eh bien, ils disent que c'est trop cher, et il y a plusieurs qui m'ont dit. On trouvait déjà que c'était trop cher il y a plusieurs années, mais là, c'est pire que jamais. Et pour vous donner une idée, là, ce que ça comprend, le 748 $, ça comprend 4 billets pour aller voir le Canadien, ça comprend aussi 4 hot dogs, un stationnement, 2 casquettes et 2 bières. Et ça a été comparé avec plusieurs autres équipes de la Ligue. Et la conclusion, Michel, c'est qu'on est en 7e position du côté du Canadien de Montréal sur 32 équipes. Donc, parmi les équipes où ça coûte le plus cher, on a aussi comparé, là, parmi les équipes où c'est plus cher, eh bien, il y a Toronto, Seattle, Las Vegas, New York et Chicago. Évidemment, ça ne va pas nécessairement avec les équipes qui gagnent le plus. Pour les amateurs de hockey, eh bien, ça coûte vraiment moins cher d'aller à Ottawa, parce que pour la même soirée, ça vous coûterait 479 $ d'y aller en famille, là. Donc, presque la moitié, là, ou du moins beaucoup moins cher que ce qu'on voit à Montréal. Je vais vous inviter à écouter quelques amateurs. Ça a toujours été trop cher, puis on dirait que ça ne vaut plus la peine. Surtout que l'équipe ne joue pas très bien. Ce n'est pas abordable. Ce n'est absolument pas abordable. De toute façon, le hockey ne m'intéresse plus à cause de tout. C'est une des raisons. J'y irais, ça serait en moitié du prix, là. J'y irais. En moitié. 75, ça serait une bonne... ça serait correct. Bien, c'est sûr que personnellement, je ne paierais pas pour ça. Mais mes frères, oui. Ils sont prêts à payer deux billets déjà, puis c'est 200 $ chaque. Puis c'est vraiment un siège assez loin. Ce n'est même pas proche de l'aréna. Payer l'épicerie et tout ça, je pense que c'est plus important que payer un billet de hockey. Il y a plusieurs amateurs qui me disent être déçus parce qu'ils aimeraient y aller avec leurs enfants. Bien sûr. Merci beaucoup, Catherine.